Bismillah wa alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa manu ala amma ba'da salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Alors j'ai décidé d'entamer cette vidéo que j'ai nommée Comment analyser un scanner du rocher Alors cette vidéo est destinée principalement à deux catégories de personnes Principalement aux résidents en radiologie qui désirent s'initier dans le domaine de L'ORL est commencée par le rocher car je sais qu'ils n'ont pas que ça à faire Il y a d'abord l'échographie, il y a ceux qui s'intéressent aux autres appareils Qui sont comme l'imagerie thoracique, l'imagerie abdominopelvienne Il y a ceux qui s'intéressent à l'IRM, notamment cérébrale, neurologique, etc Mais en matière d'imagerie ORL, de la tête et du cou Après avoir je pense fait l'imagerie des sinus, de la face Il est commode de débuter l'imagerie du rocher Et les gens généralement appréhendent ce thème De par sa complexité anatomique et sémiologique Et surtout du fait de l'absence de pédagogie et d'enseignement Bon, nous, zopito malheureusement et je le dis Voilà, donc principalement c'est destiné à cette catégorie de personnes Accessoirement destiné aux autres spécialités médicales ou médico-chirurgicales Et j'entends par là en l'occurrence les ORL Mais aussi au reste des étudiants en médecine, nos médecins généralistes Et au reste de toutes autres spécialités confondues Alors l'objectif de cette vidéo sera double En premier lieu, le premier objectif sera de montrer et donner une idée de ce qu'est l'approche Comment analyser un scanner du rocher d'un point de vue radiologique Donc illustrer ce qu'est la pratique quotidienne d'un médecin radiologue Et vraiment ce qu'est la pratique réelle d'un médecin radiologue en matière de scanner du rocher Et le deuxième objectif à atteindre c'est de faire une récapitulation, un résumé de ce qu'est la radioanatomie du rocher Et de revoir et de mettre en application toute la théorie qu'on a vue jusque là dans les vidéos précédentes Qui traitaient de l'oreille externe, de l'oreille interne, de l'oreille moyenne Et de l'anatomie de l'os temporal dans sa globalité Et je vous invite d'ailleurs à ceux qui n'ont pas vu ces vidéos à les regarder Avant de regarder cette vidéo Puisque cette vidéo n'est qu'une synthèse de tout ce dont j'ai parlé dans les vidéos précédentes Et ça nous permettra aussi de mettre le point sur les structures anatomiques essentielles, clés et principales Dans l'exploration d'un rocher Et je me dis que puisque nous avons cette chance de partager ce que nous avons sous nos yeux sur les écrans Grâce à ces logiciels de capture d'écran etc Il serait vraiment dommage de passer à côté de ça Et je me dis que l'enseignement, on est en 2020, devrait passer par ce genre de procédure et de procédés Puisque normalement on devrait en finir avec ces planches anatomiques Ces centaines de planches anatomiques illustrées par des flèches etc C'est non seulement ennuyeux, en plus c'est barbant et c'est lassant Rien de mieux que d'aborder l'anatomie ou la radioanatomie comme on la verrait en vrai C'est comme un anatomiste qui ne fait pas de dissection Ce n'est pas sur des bouquins qu'il va apprendre l'anatomie Idem pour la radioanatomie, ce n'est pas sur des planches illustratives qu'on va apprendre la radioanatomie Donc je vais commencer par, désolé pour cette longue introduction Cette vidéo prendra le temps qu'il faudra Car je vais m'attarder sur l'explication de certains points C'est ce qui prend le plus de temps Donc si vous voyez que la vidéo dure une demi-heure ou une heure ou une heure trente Bon, si je vois que c'est trop long, je vais la diviser en plusieurs parties Sinon, c'est ça l'anatomie, c'est ça l'approche radiologique Alors on va commencer Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque le manipulateur pratique un examen des rochers Un scanner des rochers, c'est le volume que vous aurez Donc vous aurez une partie du crâne, de la base du crâne Avec d'une part le rocher droit et d'autre part le rocher gauche Alors moi, ce qu'il faut faire, enfin pas moi Mais ce qu'il faut faire, c'est de demander au manipulateur de faire des reconstructions Sur chaque rocher isolément, histoire d'optimiser l'espace qu'on a Et de concentrer les pixels de notre écran sur cette image Au lieu de zoomer sur chaque rocher, analyser chaque rocher isolément Donc moi, ce que je fais, j'ai demandé à mon manipulateur de me faire deux reconstructions Centrées sur chaque rocher Et là, j'obtiens deux autres volumes que je peux ouvrir séparément Et là, ça me donne ça D'un côté, le rocher droit Et d'un autre, le rocher gauche Que je peux visualiser séparément Sans avoir à zoomer Maintenant, si je veux zoomer, je peux zoomer sur les reconstructions du rocher droit isolé Ça va optimiser la qualité de mon image Donc voilà pour ce qui était des reconstructions qui sont très importantes dans l'analyse du rocher Ça, c'est la première des choses à faire La seconde chose à faire, c'est de bien régler son fenêtrage Alors, le fenêtrage optimal du rocher Bon, chacun comment il règle Mais le fenêtrage optimal, c'est environ une fenêtre de 2800, 600 Ou comme là, 2700, 700 C'est-à-dire une largeur de 2800 Et un centre, un niveau de 700 ou 600 Et ça vous obtient des images de telle sorte A ce que le contraste puisse offrir une bonne individualisation De l'os spongieux, de l'os cortical, des cavités aériennes, du comblement liquidien Des structures liquidiennes et même des structures ossiculaires Donc ça, c'est le réglage optimal du fenêtrage dans l'étude du rocher Ensuite, la troisième chose à faire, c'est bien évidemment le plan d'étude C'est-à-dire le plan d'analyse Qui, je l'ai dit sur les précédentes vidéos Qu'il fallait choisir le plan qui passe par le canal semi-circulaire latéral Histoire d'avoir l'aspect, le fameux aspect, le classique aspect en bagage à temps Ici, est-ce que c'est le cas ? Non, c'est pas le cas puisque je n'arrive pas à voir le canal semi-circulaire sur toute sa circonférence Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais impérativement devoir passer au mode MPR Le mode MPR, c'est le Multiplanar Reconstruction Donc, je passe au mode MPR et j'ai ce tas d'images Et ces images, c'est quoi ? C'est les différents plans de l'espace Ici, c'est le plan coronal Ici, c'est le plan axial ou transversal Et ici, c'est le plan sagittal ou de profil Alors, comment obtenir un plan axial qui passe par le canal semi-circulaire latéral ? D'abord, je vais prendre le plan frontal ou le plan coronal Je vais repérer le canal semi-circulaire latéral qui est ici Je le vois ici Ça, c'est le canal semi-circulaire latéral que je vois à ce niveau Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais placer mes coupes sur ce canal semi-circulaire latéral Vous voyez qu'ici, le canal est oblique par rapport à mon plan de coupe Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais tourner légèrement mon plan de coupe De sorte à ce qu'il passe par le canal semi-circulaire latéral Ça, c'est le plan coronal Maintenant, je vais passer par le plan sagittal Je vais repérer mon canal semi-circulaire sur le plan sagittal Et je vais devoir positionner mon plan de coupe Sur ce canal semi-circulaire latéral Et donc, qu'est-ce que je fais ? Je viens ici et je me positionne sur le canal semi-circulaire latéral En coupe sagittal et en coupe coronal Pour qu'au final, j'ai sur le plan axial Cette image qui passe par le canal semi-circulaire latéral Et qui me donne le classique aspect en bague à chaton Donc ici, vous voyez que je suis sur le plan de coupe Qui me permet d'explorer correctement Et dans les conditions conventionnelles Mon scanner du rocher Alors, la première des choses à analyser en scanner du rocher C'est le conduit auditif externe Le conduit auditif externe est un conduit, est un canal Qui est ouvert en extérieur et qui est fermé en interne Et qui est constitué de ces deux tiers externes cartilagineux Et du tiers interne qui est osseux et qui est entouré d'os Ici, le conduit auditif externe est libre Il est bien ouvert, il n'y a pas de malformation Au niveau du conduit auditif externe Jusqu'au niveau de la membrane tympanique Qu'on arrive à distinguer et à visualiser ici De manière nette Ensuite, la meilleure façon d'explorer le conduit auditif externe C'est le plan sagittal Et sur le plan sagittal, qu'est-ce qu'on a ? On a le pavillon de l'oreille Et ensuite, plus on progresse en dedans En suivant la clarté, l'air aérique du conduit auditif externe On voit sa portion membraneuse Qui petit à petit pénètre dans la paroi Dans sa partie osseuse Entouré ici par l'os tympanel Qui va former la paroi antérieure Le plancher, la paroi postérieure du conduit auditif externe Jusqu'à pénétrer dans l'oreille moyenne Et on signale ici, en guise de remarque L'articulation temporomandibulaire Qui est située juste en avant du conduit auditif externe Et qui peut nous servir d'orientation Si par exemple, sur les coupes de profil Vous ne savez plus où est l'arrière, où est l'avant En arrière, on a toujours les cellules mastoïdiennes Et en avant, on a toujours l'ATM L'articulation temporomandibulaire Donc le conduit auditif externe est sans anomalie Il n'y a pas d'atrésine, il n'y a pas d'ostéome Il n'y a pas d'épaississement suspect Vous voyez très bien que c'est fin Tout est fin, il n'y a pas d'épaississement muqueux Il n'y a pas de saille osseuse Il n'y a pas de rétrécissement de la lumière Ou de trucs de ce genre Ensuite, la deuxième étape à faire Dans l'analyse du scanner du rocher C'est d'évaluer, d'examiner l'oreille moyenne Alors, qu'est-ce que l'oreille moyenne ? On avait dit que c'était cet espace Qui était limité entre Sur les coupes coronales, sur cette coupe coronale ou frontale Qui était limité entre la membrane tympanique Qui est parfaitement visible sur cet examen D'ailleurs, c'est pourquoi j'ai choisi cet examen En guise de repère anatomique Donc la membrane tympanique qui est tendu Entre le scutum et l'anulus tympanique en bas Et le scutum en haut Et c'est tout cet espace qui est limité entre la membrane tympanique Et la paroi externe de l'oreille interne C'est-à-dire que le labyrinthe osseux Donc tout cet espace représente l'oreille moyenne Et la première chose à analyser concernant l'oreille moyenne C'est la pneumatisation Est-ce que la cavité automastoïdienne D'ailleurs, on parle de cavité automastoïdienne Pourquoi ? Parce que non seulement on va explorer la cavité otique C'est-à-dire l'oreille moyenne Mais aussi les cavités mastoïdiennes C'est-à-dire les cellules mastoïdiennes Là, je vais défiler de haut en bas Ou de bas en haut Je vais défiler de bas en haut J'ai les cellules mastoïdiennes périphériques Ensuite, je remonte Je remonte Ici, j'ai mon oreille moyenne Qui est limitée entre la membrane tympanique Ici, la membrane tympanique Et le rebord osseux La paroi osseuse de l'oreille interne Puis, je remonte J'ai toujours l'oreille moyenne Qui est bien pneumatisée Bien pneumatisée avec les structures ociculaires en leur sein Elle est toujours bien pneumatisée Bien pneumatisée Et ici, nous avons Je suis dans l'épi-tympan Et je rappelle que l'épi-tympan, c'est quoi ? C'est la partie supérieure de l'oreille moyenne C'est-à-dire celle qui est étendue Entre le scutum Et le plan du canal semi-circulaire latéral Donc, ici au niveau de l'épi-tympan J'ai l'articulation incudo maléaire Avec l'épi-tympan Et un petit rétrécissement De cette cavité Qu'on appelle l'aditus adentrum Puisqu'il va donner sur cette grande cavité Dont la mastoïde Creusée dans la mastoïde Qu'on appelle l'antre-mastoïdienne Alors, cette association épi-tympan Et antre-mastoïdienne Passant par l'aditus adentrum Va donner un aspect particulier Un aspect caractéristique en 8 De l'épi-tympan et de l'antre-mastoïdienne Alors cet aspect en 8, je le rappelle Il faudra toujours le rechercher Puisque en cas de cholestéatome Et en cas d'érosion des parois Mastoïdiennes ou des parois épi-tympaniques On aura une perte de cet aspect en 8 De l'épi-tympan qui communique avec l'antre-mastoïdienne Je remarque également que En plus de la bonne pneumatisation de ces structures Je remarque que Les cellules mastoïdiennes centrales Ce qu'on appelle centrales C'est les cellules mastoïdiennes Qui entourent directement l'antre-mastoïdienne Donc les cellules mastoïdiennes centrales Sont bien pneumatisées Et les cellules mastoïdiennes périphériques C'est-à-dire celles qui sont en périphérie En contact de la corticale osseuse Sont aussi bien pneumatisées Bien développées Alors pourquoi je dis bien pneumatisées Bien développées Parce qu'en fait En matière de mastoïdes Il y a 3 types de mastoïdes Il y a la mastoïde bien pneumatisée Comme c'est le cas ici Il y a la mastoïde hyper pneumatisée Lorsque la pneumatisation dépasse Le bord supérieur du sinus sigmoïde Le bord postérieur pardon Du sinus sigmoïde Donc ça c'est les degrés de pneumatisation Ici elle est normalement et bien pneumatisée Il y a la mastoïde Qui est faiblement ou partiellement pneumatisée Avec de l'os qui ressemble A l'os spongieux Qu'on retrouve ici dans le condyle mandibulaire Ou dans le reste de la médulaire De la base du crâne Ici comme dans le clivus C'est à dire que ça a un aspect spongieux Donc on va l'appeler ça On va l'appeler mastoïde diploïque Ou alors si la mastoïde Le troisième cas C'est que lorsque la mastoïde N'est pas pneumatisée Ou très faiblement pneumatisée Et qu'elle a un aspect comme L'os qui entoure Le labyrinthe osseux C'est à dire un aspect dense Et corticalisé Aussi dense que la corticale Si la mastoïde a cet aspect On peut appeler ça Une mastoïde sclérotique Ou sclérose mastoïdienne Et le degré de cette pneumatisation Va en fait dépendre de plusieurs facteurs Dont le facteur génétique Mais surtout les antécédents du patient Lorsque c'est un patient Qui a eu pendant son enfance Des pathologies de la trempe de stage C'est à dire des obstructions Ou des otites séromuqueuses à répétition Ou des otites infectieuses à répétition On aura avec la croissance Une faible pneumatisation Voir une sclérose mastoïdienne Voir une mastoïde diploïque D'un côté ou dans l'autre Et c'est pourquoi parfois On retrouve une sclérose mastoïdienne D'un côté Et une bonne pneumatisation mastoïdienne Dans l'autre Pourquoi ? Pour la simple raison Que le patient avait Faisait plus d'otites d'un côté Plutôt que dans l'autre Donc question Pour ce qui est de la pneumatisation Des cavités automastoïdiennes Elle est parfaite Sur cet examen Une fois avoir examiné La pneumatisation La qualité de pneumatisation Des cavités automastoïdiennes C'est à dire qu'on s'est assuré Qu'il n'y avait pas de comblement Des cavités automastoïdiennes Là on va passer à l'analyse De l'oreille moyenne Avec ses propres compartiments C'est à dire le contenant Puis le contenu Et comme dans les séries vidéo théoriques Que j'avais faites Sur la radioanatomie utile De l'oreille moyenne Je vais procéder Par la même méthodologie C'est à dire que je vais commencer Par le contenant Par décrire les parois J'avais dit que l'oreille moyenne Avait 6 parois On va commencer par la parois latérale Ici sur le plan coronal On arrive à distinguer La parois L'oreille moyenne Qui est entre la membrane tympanique Et la parois externe De l'oreille interne Ici sur la parois latérale On avait dit qu'elle était Divisée en deux parties Une partie Les deux tiers inférieurs Qui étaient représentés Par la membrane tympanique Et le tiers supérieur Ou la moitié supérieure Qui était représenté Par une structure osseuse Qu'on appelait Le mur de la logette Et qui se terminait En pointant vers le bas Par une épine pointue vers le bas Qu'on devrait analyser systématiquement Puisqu'elle s'appelle Le scutum Ou le scutum Et ce scutum Est la première structure A être érodée Lorsqu'on a une invagination De la parse flacida De la membrane tympanique Dans cet espace Dans cet espace Qu'on appelle l'espace de Prussac Donc la parois latérale Qu'on appelle le mur de la logette Avec l'intégrité Et l'aspect pointu conservé De son scutum Qui représente La paroi latérale De la membrane La paroi latérale De l'oreille moyenne Ensuite On avait dit Qu'il y avait La paroi interne Et la paroi interne Était tracée Et dessinée Par différents reliefs Dont le premier relief Était le relief Ou la procédence Du canal semi-circulaire latéral Qui va faire saillir Dans l'oreille moyenne La deuxième C'était Vers le bas C'était La fenêtre Le creux Ou la niche Qui était creusée Pour donner accès A la fenêtre ovale Qui va donner accès Sur le vestibule Et ensuite La deuxième saillie osseuse Qui est plus bas Qu'on appelle Le promontoire Et qui est Qui est lié A l'effet de masse Du tour basal De la cochlée Et ensuite On descend vers L'hypotympan Vers l'hypotympan Voilà Ensuite On avait dit Qu'il y avait Une paroi supérieure Le toit De l'oreille moyenne Qui était représenté Par le tegmen tympani Le tegmen tympani C'est quoi ? C'est le toit Qui recouvre L'oreille moyenne Donc au-dessus Des structures Ossiculaires On a Une fine lame osseuse Qu'on appelle Tegmen tympani Et ici Qu'est-ce qu'on va rechercher ? On va rechercher S'il y a un défect osseux Qui va communiquer Avec les espaces Liquidiens Sous-arachnoïdiens Avec la cavité Intracrânienne Endocrânienne Ici Il n'y a pas De défect osseux Il y a toujours Une fine lame osseuse Qui sépare Le contenu De l'oreille moyenne A la cavité Endocrânienne Je vais vers L'arrière Et j'ai le tegmen Entry C'est-à-dire Que c'est le toit Qui recouvre L'antre mastoïdienne Et qui est Tout à fait Continu D'avant En arrière Il n'y a pas De défect Pariétal Il y a toujours Une fine lame osseuse Qui sépare Les deux cavités C'est-à-dire La cavité De l'oreille Autique Et la cavité Endocrânienne Maintenant Pour voir La paroi Antérieure Et la paroi Postérieure Je dois passer Par le plan Axial Là je passe Par le plan Axial Et qu'est-ce que j'ai ? J'ai deux hautes En bas J'ai bien sûr La paroi antérieure Qui va être Caractérisée Par La cavité Cette cavité Aérique Qui va vers Le cavum Qu'on appelle La trempe de stache Et sous laquelle Vient passer Le muscle Tenseur du marteau Et en arrière J'ai cette paroi En arrière De la cavité Tympanique Qui a Un certain moment On retrouve Une forme En V Vous voyez Cette forme En W De la cavité De la paroi Postérieure De l'oreille Moyenne Et cette forme En W-wall shape Va nous mener A décrire Trois structures Essentielles Qui sont D'une part Le sinus Tympanique Cette cavité Qui passe Entre Le processus Pyramidal Et la paroi Externe De l'oreille interne C'est le sinus Tympanique Qui est une zone Avogle Par rapport Au chirurgien ORL Lorsqu'il Entre Lorsqu'il Pénètre Par rapport Chirurgical Ou par Autoscope Donc C'est une zone Aveugle Qu'il faudra Impérativement Analyser Puisqu'en cas De cholestéatome On peut avoir Un cholestéatome Qui est Niché Au niveau De ce sinus Tympanique Il faudra aussi Le mesurer Puisqu'il y a Des sinus Tympanique Profonds Et ici Il n'est pas Si profond Que ça Puisqu'il mesure Moins de 6 mm Ensuite On a Cette protubérance Qu'on appelle Le processus Pyramidal Qui a une forme Triangulaire Et ce processus Pyramidal Va servir De quoi ? En fait Va servir D'attache Au ligament Stapédien Au muscle Stapédien Vous voyez ici Qu'on voit Le stapes L'étrier Plutôt L'étrier Qui vient S'attacher Au muscle Stapédien Qui s'insère Sur l'éminence De cette procédence De cette protubérance Pyramidale Et qui va être Responsable Qui va faire partie Du réflexe Stapédien Et ici On a le recessus Du nerf facial C'est à dire Que la partie La plus externe Du W-wall shape Va être représentée Par le recessus Du nerf facial Qu'on retrouve ici Qui descend Qui descend Qui descend Jusque sortir Par l'orifice Stylomastoïdien Donc ça C'était pour Les différentes Parois De l'oreille moyenne Ensuite Après avoir Analysé Le contenant On va analyser Le contenu Et quand on dit Contenu De l'oreille moyenne C'est les structures Ociculaires Et les différents D'espaces Donc Les différents D'espaces Je les ai traités Lorsque j'ai traité De la pneumatisation Maintenant Il ne me reste Qu'à parler Et à analyser Les structures Ociculaires Alors Dans les structures Ociculaires Je vais commencer Par l'épitimpan D'abord Je vais commencer Par le haut De haut En bas Donc je passe Par l'épitimpan Et qu'est-ce que j'ai ? J'ai l'aspect Typique De Cornets De boules de glace Dans son cornet C'est-à-dire La boule de glace Qui est représentée En avant Ici c'est toujours Les structures antérieures Et ici c'est les structures Postérieures En avant J'ai la boule de glace Qui est représentée Par la tête Du marteau Et ici J'ai le cornet de glace Le cornet Qui est représenté Par Le corps De mon Non-clume Donc Ici Cette fine Structure Linéaire Hippodense Est représentée Par l'articulation Incudo Maléaire Entre L'incus Ou Non-clume Et Le maléus Ou le marteau Donc Articulation Incudo Maléaire Je vais devoir M'assurer Qu'il n'y a Aucun Aucun Complement Dans l'espace Aucune Attache Entre Le maléus Et la paroi Sur le plan Aussi bien Axial Que sur le plan Coronal Ici Sur le plan Coronal J'ai Le marteau Vous voyez Le marteau Qui est ici Et il y a Il est entouré Complètement Par un espace Aérien Par de l'air Donc il n'y a pas D'attache Il n'y a pas De calcification Digamentaire Ou de fixation De la tête Du marteau Qui pourrait être Responsable D'une surdité De transmission Ou d'un obstacle A la transmission Des vibrations Ociculaires Lors du processus D'audition Ensuite Je continue Par le plan Axial Et ici Qu'est-ce que j'ai J'ai Le manche Du marteau Qui vient descendre Avec La membrane Tympanique Ceci est nettement Mieux visible En coupe Coronale Où j'ai Le manche De mon marteau J'ai ici La tête Du marteau J'ai le col Du marteau Et ici J'ai le manche Du marteau Qui est accolé A la membrane Tympanique Ca c'est En avant En arrière J'ai L'enclume Qui a la forme D'un L Mais sur le plan Axial Il a une toute autre Forme Il a D'abord Un corps De l'enclume Qui s'articule Avec la tête Du malleus Il a un processus Qui va en arrière Qu'on appelle Le petit processus Ou la courte Apophise De l'enclume Puis je descends Vers le bas J'ai la langue Apophise De l'enclume Et la langue Apophise De l'enclume Qui est cette structure Cette petite structure Qui va de bas En haut Et qui est mieux visible En coupe Coronale Tout ça C'est La langue Apophise De l'enclume Qu'on appelle également La BDE Ou la branche Descendante De l'enclume Cette BDE Est la structure La plus fragile Des structures Ossiculaires Après l'étrier Et quel est l'intérêt De savoir qu'elle est fragile C'est que Dans le moindre comblement Il ne suffit pas Qu'il y ait un comblement Cholestéatomateux Pour qu'elle soit érodée Il suffit tout simplement Qu'il y ait un comblement Séromuqueux Une otite séromuqueuse Pour qu'il y ait Début d'érosion De la BDE Donc c'est une structure Dont la vascularisation Est très fragile Qui nécrose Très facilement Et donc C'est l'une des premières Structures Ossiculaires Atteintes Lorsqu'il y a Soit un cholestéatome Ou une otite Séromuqueuse Ensuite On voit que Cette Enclume A la forme D'un L Donc il a un certain moment Une angulation A 90 degrés Cette angulation S'appelle le processus Lanticulaire Le processus Lanticulaire Qui va Par la suite S'articuler Avec L'étrier Ou Le stapes Qu'on voit ici Et l'étrier Qui pénètre Dans la fenêtre Ovale Donc l'étrier Sur la coupe Axiale Est mieux Visualisé On arrive à distinguer Ici Le maléus Ici L'enclume On descend Via La langue apophyse La BDE La branche descendante De l'enclume Puis On arrive à voir Ici L'articulation Entre L'enclume Et l'étrier Et vous voyez ici Que l'étrier Est constitué D'une branche D'un jambage Antérieur Et d'un jambage Postérieur Et il s'insère Sur la fenêtre Ovale Ici L'étrier S'insère Sur la fenêtre Ovale Via La platine De l'étrier Ça c'est la platine De l'étrier Donc Ça c'est pour Les structures Ociculaires Qui sont Indemnes De toute Anomalie Et qui sont Tout à fait Normaux Si on veut Mieux Mettre en évidence Ces structures Ociculaires Ociculaires On aura A effectuer Une certaine manœuvre Ou une certaine coupe Qu'on appelle La coupe Du V Ociculaire L'image Du V Ociculaire Alors comment Obtient-on La coupe Du V Ociculaire On prend On prend Notre coupe Coronale On la met On coupe On ajuste la coupe De sorte à ce qu'elle soit Parallèle au plan De l'étrier C'est à dire De cette façon Et de sorte à ce qu'elle Pénètre Dans la fenêtre Ovale Puis On prend la coupe De profil Ou sagittal On prend cette image On fait un MIP De 2,5 mm Et on applique Le mode MIP Et on a Cette image De V Ociculaire Avec On voit nettement L'articulation Un Q-Dos Maléaire Avec le marteau Sous toute sa forme Et l'enclume Sous toute sa forme Également Avec la courte apophyse Le corps de l'enclume Et la langue apophyse Avec l'articulation Un Q-Dos Stapédienne Donc ça C'est la coupe Du V Ociculaire Voilà tout Pour ce qui est Des structures Ociculaires Ensuite On devra passer En troisième lieu A l'exploration De l'oreille moyenne Mais avant L'exploration De l'oreille moyenne On devra Analyser Deux structures Essentielles Et principales Dans L'analyse D'un scanner Du rocher Ces différentes structures Ce sont La fenêtre ovale Qu'on voit A ce niveau Ici Qui donne sur Le vestibule Et qui est Sur laquelle S'insère la platine Cette fine lame Qui mesure Moins de 0,8 mm Et qui est très fine En avant De laquelle On retrouve La fissula Antefenestram Qui est le siège Électif Des autospongioses Des foyers D'autospongioses Et ici Il n'y a pas D'épaississement De la lame De la platine De l'étrier Ici La fenêtre ovale Qu'on devra Mesurer sur le plan Coronal Et dont on devra S'assurer Qu'il n'y a pas De sténose De la fenêtre ovale Sans diamètre Devra être De Supérieur à 1,1 mm Ici Il est de 1,4 mm Donc il n'y a pas De sténose De la fenêtre ovale Juste en dessous De la fenêtre ovale On devra s'assurer De L'intégrité De la fenêtre Ronde Ici Également La fenêtre ronde On devra La mesurer Elle devra être Supérieure à 1,3 mm Ici Elle est à 1,6 Et on pourra L'explorer Aussi bien Sur le plan Coronal Que sur le plan Axial Sur le plan Axial On devra Descendre Un peu plus bas Pour voir Cette fenêtre Ronde Qui est Qui a un aspect De niveau Hydroaérique Inversé Avec Le liquide Qui est dans Le tour basale De la coquelée Et l'air Qui est dans La niche Cette niche De la fenêtre Ronde Donc on devra Analyser impérativement Ces deux structures Essentielles Lors de l'exploration De l'oreille Moyenne A la recherche D'un comblement D'une oblitération D'une malformation D'une sténose D'une agénésie Etc Notamment pour les chirurgies Du cholestéatome Ou de l'autospongiose Principalement Arrivant maintenant A l'exploration De l'oreille Interne C'est à dire Les labyrinthes Osseux Principalement Puisque le labyrinthe Membraneux N'est généralement Pas explorable En scanner Et bon En IRM On commence à y arriver Alors Pour ce qui est De l'oreille interne On avait dit Qu'elle était constituée Des canaux De l'équilibre De l'organe de l'équilibre Qui était constitué Par le vestibule Au centre Et des canaux Semi-circulaires Latéraux Supérieurs Et postérieurs On va commencer Par le vestibule Alors le vestibule Il a la particularité D'être en contact Et d'avoir une fenêtre Via la fenêtre ovale Avec l'oreille moyenne C'est à dire Qu'il communique Avec l'oreille moyenne Via la fenêtre ovale Sur laquelle Vient s'insérer Qui va être comblée Par la platine De l'étrier Comme on peut le voir Sur cette image Alors Comme je l'ai dit Tout à l'heure Il faudra toujours En s'aidant D'un fenêtrage Adéquat On modifie un peu Le fenêtrage Il ne faut pas faire Ce fenêtrage Ni ça Ni ça Il faudra faire Un fenêtrage Adéquat Histoire de voir La moindre modification De la densité Au niveau De cette Région Qu'on appelle La fissula Antefenestram Qui est le siège Électif Des autospongioses Donc ici On n'a pas de modification De la densité osseuse Donc pas de foyer Autospongiose Potentiel En tout cas Pascanographiquement Décelable Du moins Pas sur celui-là Ensuite On devra explorer L'ensemble De l'os Du labyrinthe Osseux L'ensemble De l'environnement Osseux du labyrinthe Ici Et voir si Les structures osseuses Sont homogènes À la recherche D'un autre foyer D'autospongiose Type 4A Ou type 4B Notamment autour De la cochlée Donc ici L'os Est intègre Et il n'y a pas De D'anomalie De densité Osseuse Très bien Ensuite Une fois qu'on aura Exploré Tout ça Pour éliminer Une autospongiose On va explorer Organe par organe Les différentes structures Du labyrinthe Osseux Qui sont en fait Les éléments De l'oreille interne Qu'est-ce qu'on va faire ? On va d'abord éliminer On va d'abord examiner Ou analyser Les canaux Semi-circulaires En commençant Par le canal Semi-circulaire Latéral Dont le diamètre Doit être supérieur A 1,4 Doit être inférieur A 1,7 mm Au niveau De la région Pré-ampulaire C'est-à-dire qu'on ne va pas Mesurer au niveau De l'ampoule Mais en pré-ampulaire Puisque l'ampoule Est toujours Augmentée De calibre On va aussi Mesurer la circonférence Qui est entourée Qu'entoure Le canal Semi-circulaire Latéral Qui devra être Supérieur A 6 mm Carré Ensuite On va voir Sur les coupes Coronales Et c'est Important de le mentionner S'il n'y a pas De communication Du canal Semi-circulaire Latéral Avec la lumière Ou avec un comblement Éventuel De l'oreille moyenne Auquel cas On parlerait D'une fistule Labyrinthique S'il y a une bulle D'air Ou il y a une communication Entre la densité Intralabyrinthique Avec l'oreille moyenne Ou un comblement De l'oreille moyenne On parlera Automatiquement D'une fistule Labyrinthique Ici Ce n'est pas le cas Puisqu'il n'y a Aucune communication Avec l'oreille moyenne Et on a toujours Le canal Semi-circulaire Qui est séparé De l'oreille moyenne Par une coque osseuse Ensuite On va explorer Le canal Semi-circulaire Postérieur Ici c'est le canal Semi-circulaire Postérieur Pourquoi ? Pour la simple raison Que c'est la structure La plus postérieure Des canaux Semi-circulaires On analyse Jusqu'à Jusqu'à sa partie inférieure Puis On va En remontant Et ici Elle est tout à fait normale Avec Un calibre Qui est tout à fait Normal Ensuite On va continuer Enchaîner Par l'exploration Du canal Semi-circulaire Supérieur Pourquoi supérieur ? Parce que c'est La structure La plus Haute Des canaux Semi-circulaires Du labyrinthe Osseux Donc Ici également Elle est Sans anomalies Elle est de calibre Normal Ensuite J'ai le vestibule A ce niveau Qui est Tout à fait Normal Et ensuite Je vais passer A l'exploration De la structure Labyrinthique La plus antérieure Ce qu'on appelle Le labyrinthe antérieur Puisqu'il est Il regarde Vers le cavum Vers l'antérieur Vers l'avant Et qu'on appelle La cochlée Cette cochlée Est analysée Sur le plan Axial Et va donner L'image En trèfle Classique Et elle peut être Analysée En coupe Coronale Donnant l'aspect De limaçon Cochléaire Ou l'aspect En Snake eyes Les snake eyes Les yeux de serpent Qui sont représentés Par les deux portions Labyrinthique Et tympanique Du Sept Du nerf facial Bon Après on va revenir Au nerf facial Ici ça va Ça a un aspect De limaçon Cochléaire Et justement Parlant de limaçon Lorsqu'on explore La cochlée Faudra s'assurer Que cette cochlée N'est pas siège D'une malformation Et qu'elle fait Bien Bel et bien Deux tours Et demi De spire Comment les calculer ? Bon Ici on a le tour Le plus basal Le plus gros Qu'on appelle Le tour basal De la cochlée Et on voit bien Ici la lame Spirale Qui va séparer La rampe Tympanique La rampe vestibulaire De la rampe Tympanique Ici c'est le tour basal Donc on a un tour De spire de cochlée Ensuite ici On a le deuxième tour De spire de cochlée Et ici on a le Deuxième tour et demi Ou vous pouvez le dire Le troisième tour De cochlée Donc ici il n'y a pas De De malformation De la cochlée Ensuite Pour compléter l'examen On devra Mesurer Le modiolus C'est quoi le modiolus ? C'est cette structure Hyper dense Au centre de la cochlée Qui va regrouper L'ensemble des structures Nerveuses Qui va représenter La confluence De l'ensemble des structures Neurosensérielles Et dont la largeur Ne devra pas Dépasser Les 3 mm De largeur Ici elle est à 2,4 mm Donc ça C'était pour Le modiolus Ensuite On voit que Ici on a la faussette Cochléaire Et On voit que le modiolus Avec la faussette Cochléaire Communique avec Le conduit auditif Interne Et ce conduit auditif Interne C'est bien évidemment Le lieu de passage Du paquet Acoustico Vestibulo-Facial C'est par là Que passe Le paquet Acoustico-Vestibulo-Facial Et dont La largeur Ne devra pas Excéder Les 10 mm En quelque cas On parlera D'élargissement Du conduit auditif Interne Ici Il est mesuré A 7,5 mm Donc Voilà tout Pour la cochlée On voit que Le tour basale Donne sur la fenêtre Ronde Qui devra être Libre Avec la niche De la fenêtre Ronde Qui est libre On voit qu'il y a Une lame spirale Qui sépare Les deux rampes Vestibulaires Et la rampe Tympanique On voit les deux tours Et demi Basaux On voit l'aspect En limaçon Sur les coupes Coronales De la cochlée On voit pas D'image D'hypodensité Péricocléaire Ou avec érosion Ondostéale Qui pourrait Évoquer une Autospongiose Type 3 Ou 4 De veillon Donc on a fait le tour De l'exploration De l'oreille interne J'ai oublié une chose C'est que lorsqu'on explore Les canaux semi-circulaires De l'oreille interne Il n'y en a que ça Faudra pas oublier A rechercher De rechercher Un défect Au niveau du canal Semi-circulaire supérieur Quand vous le voyez ici Le canal semi-circulaire supérieur Passe juste en dessous De la cavité endocranienne Donc on peut avoir Cette lame osseuse Qui est rompue Ou érodée Qui fera communiquer Le canal semi-circulaire supérieur Avec les espaces Sous-arachnoïdiens L'équidien Sous-arachnoïdiens Ce qui donnera Le syndrome de Minor Ou le syndrome De la troisième fenêtre Alors pour voir Plus nettement Le canal semi-circulaire supérieur Qu'est-ce qu'on va faire On va prendre des coupes Qui passent Par ce canal semi-circulaire On va la mettre ici Sur le plan axial On va les ajuster De cette façon De sorte à passer Par les deux bouts Du canal semi-circulaire supérieur Et ici On a l'image Qui passe parfaitement Par le canal semi-circulaire supérieur On voit très bien Qu'il est parfaitement entouré De structures osseuses Et il n'y a pas de défect De ce canal Avec le marteau ici Qui est parfaitement Individualisable Donc c'est tout Pour ce qui est De l'examen de l'oreille interne Ou plutôt du labyrinthe Maintenant il ne nous reste Qu'à parler Des vestibules Ou des acduques Des différents acduques Alors concernant les acduques Qu'est-ce qu'il y a A dire à propos des acduques L'acduque le plus important A analyser C'est l'acduque du vestibule Qu'on appelle l'acduque Endolymphatique Celui qui va permettre De faire communiquer L'endolymph Qui est dans le labyrinthe Mombaraneux Aux espaces liquidiens Sous-arachnoïdiens Alors c'est quoi ? Pour le retrouver On devra rechercher Le canal semi-circulaire postérieur Qui est celui-là Qui est la structure La plus postérieure Des canaux semi-circulaires Donc celui-là L'acduque du vestibule Il se trouve qu'il est situé De façon parallèle Sur un plan parallèle A Au canal semi-circulaire postérieur Et si on a à le rechercher On va le retrouver ici En bas De notre rocher Et cet acduque du vestibule Il devra présenter Un calibre Qui est inférieur A celui du canal Semi-circulaire Postérieur C'est-à-dire inférieur A environ 1,3 mm Je crois Enfin Voilà 1,3 mm Ici On voit très bien Que l'acduque du vestibule L'acduque ondo-lymphatique A un diamètre Qui est inférieur A celui Du canal semi-circulaire Postérieur Donc il est tout à fait normal Lorsque On recherche La communication De cet acduque Qui va communiquer Qui va vers le vestibule Puis Communique vers Les espaces Sous-arachnoïdiens Rétropétreux La FCP On voit ici Qu'il y a une discrète Dilatation Puisqu'il y a ici Une citerne Qu'on appelle Le canal Endolymphatique Donc c'est normal Qu'il y ait une petite Dilatation à ce niveau Lors de l'entrée Vers les espaces Sous-arachnoïdiens Ça c'est l'acduque Du vestibule Le deuxième canal A explorer Qui n'est pas bon Très Visible C'est le canal Péri-lymphatique Alors le canal Péri-lymphatique Ou l'acduque Cochléaire C'est quoi ? C'est un canal C'est celui-là Qui passe Qui a un plan Parallèle A celui du conduit Auditif interne Vous avez le plan Vous avez L'orientation Du conduit auditif Interne Vous descendez Un petit peu Et vous avez Le canal L'acduque Cochléaire Qui est situé Juste en dessous Et qui n'est pas Qui est généralement Virtuel Pas très bien visualisé Donc ça c'était pour Les acduques Dont le plus important Était l'acduque Du vestibule Qu'il faut toujours Et systématiquement Analyser Et rechercher Car il est souvent Il nous reflète Une anomalie Congénitale Le plus souvent Alors Est-ce qu'on a Tout analysé ? Non Pas du tout Il nous reste Une dernière structure Analysée Très importante Si ce n'est La plus importante Et qui est L'analyse Du nerf facial Alors pourquoi J'ai laissé Le nerf facial En dernier Puisque C'est une structure Qu'on ne peut Ni analyser Isolément Avec l'oreille moyenne Ni isolément Avec l'oreille interne Ni isolément Avec la mastoïde Puisqu'il traverse Ces différentes structures En fait Donc il a trois portions Alors je rappelle Que le nerf facial Provient du tronc cérébral Ici le tronc cérébral L'angle pontocérébelleux Ne sont pas visibles Puisque c'est un scanner On les voit Uniquement en IRM Alors il sort Du tronc cérébral Il traverse L'angle pontocérébelleux Pour rejoindre Et entrer Dans le conduit auditif Interne Accompagné Des deux nerfs vestibulaires Et du nerf cochléaire Au niveau du conduit auditif Interne Le nerf cochléaire Va vers la cochlée Les deux nerfs vestibulaires Vont vers le vestibule Vers le vestibule Et le nerf facial Va aller vers la face Tout simplement En passant par la parotide La mastoïde Le tympan Etc Donc Ici on a le conduit auditif Interne Ici vous voyez Une structure Qui sort Est-ce que je dois zoomer Ici vous avez Une structure Qui sort Qui va en avant Et qui va former Et qui va rebrousser chemin Qui va en avant Puis va faire Un angle Aigu Pour revenir en arrière Cet angle aigu Formant un V S'appelle Le ganglion géniculé Alors En avant De son En amont de ce ganglion géniculé Le 7 Est appelé Le 7-1 Ou alors La portion Labyrinthique Du nerf facial Puisqu'il passe par Le labyrinthe osseux Et En aval Du Du ganglion géniculé Il porte le nom De 7-2 De la deuxième portion Du facial Qui est en fait La portion Labyrinthique Et pourquoi on appelait ça La portion Enfin Pas la portion labyrinthique Pardon Le 7-2 La portion tympanique Pourquoi on l'appelait Portion tympanique Tout simplement Parce que Ce nerf facial Sur le plan coronal Il va longer Vous voyez ici Il va longer La paroi interne De l'oreille moyenne C'est à dire Du tympan De la cavité tympanique Le 7-2 Va longer La paroi interne De l'oreille moyenne C'est donc La portion Tympanique Du 7 Sur le plan coronal On voit très bien ici Que Vous voyez ici Le conduit auditif interne Duquel Par La portion Labyrinthique Du 7 Du nerf facial Il passe Au-dessus Du limaçon cochléaire Il va en avant En avant En avant Pour donner Le ganglion Géniculé Puis Il revient En arrière Le long De la paroi interne De l'oreille moyenne Il va l'allonger Il va l'allonger Il va allonger Cette paroi Pour passer A un certain moment Ici c'est une image Cruciale et importante Où est-ce qu'il va passer ? Il va passer Ici vous voyez Sous un toit Constitué par le Canal semi-circulaire latéral Donc Le nerf facial Ici Que vous voyez Va passer En dessous Du canal semi-circulaire latéral Et là Il faudra préciser Est-ce que le nerf facial Est latéralisé Par rapport au canal Semi-circulaire latéral Est-ce qu'il est Médialisé Ou Est-ce qu'il est Chose la plus importante Est-ce qu'il est Procident C'est-à-dire Est-ce qu'il recouvre L'accès à la fenêtre ovale Et ici Le nerf du canal facial N'est pas du tout Procident Ni Bon la dénudation Est difficilement Appréciable Sur ce scanner Donc le nerf facial Le canal du nerf facial N'est pas procident Quand est-ce qu'on dit Que le nerf facial Est procident C'est lorsque On trace une ligne Qui passe par le récissus inférieur De la fenêtre ovale Et que Cette ligne virtuelle Et que ce canal Du nerf facial Va atteindre Cette ligne virtuelle Horizontale Qui passe par Le récissus inférieur De la fenêtre ovale Donc Il va passer Par là Puis Il va passer Par La mastoïde Et ici On le voit Qui passe par la mastoïde En arrière Cela est mieux Visualisé Sur le plan axial Où on voit Le nerf facial Qui chemine Juste en dessous Vous voyez Le nerf facial Est ici Il va cheminer Juste en dessous Du canal semi-circulaire latéral Chemine en dessous Pour venir A ce niveau Au niveau Du récissus Facial De la paroi postérieure Du tympan Vous vous rappelez ici De la pyramide Du processus pyramidal Tympanique Il vient au niveau Du récissus Du facial Puis Va descendre Va descendre Va descendre Via la mastoïde Ici c'est la portion 3 du 7 C'est la portion Du 7-3 C'est à dire Le 7 mastoïdien Le facial Portion mastoïdien Du facial Puis il va descendre 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 Jusqu'à S'ouvrir Et sortir Par ce trou Qu'on appelle Le foramen Stylo-mastoïdien Qu'on arrive Mieux A distinguer Sur les coupes Sagittales Ici Où il y a Le foramen Stylo-mastoïdien Entre La mastoïde Et le processus Styloïde Et la mastoïde Si Je voulais Mieux Mettre en évidence Un nerf facial Je pourrais faire Une coupe Qui passe Par le nerf facial C'est simple Je prends La coupe axiale Je prends Mes coupes Je le mets Dans Sur le plan Du canal facial Et ici J'ai Je prends Cette image Comme ça Et ici J'ai Attendez Attendez C'est comme ça Et ici Je fais Un minip Pour mieux Dégager les structures Hippodenses Et vous voyez ici Le nerf facial Comment il apparaît Sur sa portion Mastoïdienne Il va de haut En bas Et ici Sur sa portion Qui passe En dessous Le nerf facial Passe en dessous Du canal semi-circulaire Latéral Et ici Vous voyez très bien La cochlée Et les canaux Semi-circulaires Avec le vestibule Qu'il y a Au milieu Donc Voilà tout Pour ce qui est Du nerf facial Donc il faudra Donc il faudra Toujours Analyser ses portions Intralabyrinthiques Sa portion Tympanique Et enfin Sa portion Mastoïdienne Jusqu'à sa sortie Via l'orifice stylo Voilà le processus Stylo-mastoïdien Et Le processus stylo-mastoïdien Et Les cellules Mastoïdiennes Lui sort Entre les deux Pour rejoindre Et gagner La parotide Puis Les différents plans De la face Voilà tout Pour ce qui est De l'exploration Radiologique Scanographique D'un rocher Et Je pense On fera la même chose Pour ce qui est Du rocher gauche Donc Toutes les étapes Qu'on a faites ici Sur le rocher droit On les fera Sur le rocher gauche Et bien sûr On parlera Des Je n'ai pas parlé ici Des variantes anatomiques Telles que On devra rechercher Une procédence Du sinus sigmoïde Une position Haute Du bulbe De la jugulaire Une position Haute Du bulbe De la jugulaire Une procédence Tympanique Une déhiscence Tympanique De la jugulaire Par exemple On devra rechercher Toutes ces variantes De la normale A risque chirurgical Bien sûr Une hyperplomatisation Des cellules Mastoïdiennes Etc Voilà Donc Je pense que Toutes Ces Enfin Toutes Ces étapes Analytiques Devront passer Devront être reproduites Sur le rocher gauche Et s'il y a une Anomalie On devra la décrire Et préciser Les variantes anatomiques Préciser sans extension Dans l'espace Puisque les espaces Au niveau Du rocher Sont très bien Précis Anatomiques Je parle Et Faudra Évidemment Être systématisé Dans son approche Ça c'était ma propre approche C'est comme ça que j'analyse Un scanner du rocher Et en fait Chacun sa méthodologie Chacun son approche Et il faudra garder en tête Les différentes normes Anatomiques Comment calculer Quelles sont les normes Quels sont les risques Faudra tout faire ça à la fois Et Ça nécessite de l'entraînement C'est pas quelque chose De difficile Ça a été Très long Je crois 55 minutes Ou une heure D'explication Puisque j'expliquais J'apportais des précisions Mais en réalité Un examen Prend environ 20 minutes Ou un quart d'heure Par Enfin Un quart d'heure au max Par rocher Lorsque celui-ci Est normal Donc Je pense que L'enseignement Actuellement En radiologie Devraient se passer Se dérouler De cette façon De la façon Dont je l'ai faite J'espère pouvoir Le faire Pour ce qui est Du reste Des organes Tels que Le scanner thoracique Le scanner abdominal Abdomino-pelvien Cérébral L'IRM Aussi également Mais incha'Allah Et je vous dis Bon courage Si vous avez l'intention De vous y mettre au rocher Appliquez-vous Il n'y a rien de compliqué Ensuite la pathologie C'est l'habitude C'est la confrontation Il faut parler aux ORL Il faut confronter Surtout pour les approches chirurgicales Pour les risques Les variantes à risque chirurgicales Il faut discuter avec C'est collégial C'est interdisciplinaire C'est en collaborant Qu'on avance En spécialisation Donc Je vous remercie Et je vous remercie Met N'a J'ai 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 J'ai